L'origine et le sens de la vie Celui qui mérite toutes les louanges 1er juillet 2011 De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur Dieu d'Israël. Les jours de Noé sont là. Le jour du Seigneur est arrivé. Et voici, le grand et terrible jour est très proche. Par conséquent, écoutez la parole du Seigneur, ô peuple de la terre, et gagnez en sagesse. Les montagnes ne sont-elles pas levées par la parole de ma bouche ? Les hauts piques ne percent-ils pas les nuages à ma demande ? Les profondeurs ne sont-elles pas sculptées par ma connaissance, et les mers remplies selon ma volonté ? Qui provoque le rassemblement des nuages et engendre la pluie ? Qui appelle les vents à se déplacer et former des ouragans ? Qui parle à la terrible montagne, causant son éclatement pour qu'elle crache sa chaleur ardente ? C'est moi qui ai provoqué cela ? Celui qui a formé cela ? Celui qui provoque l'existence ? Voici, j'ai étendu la vie comme une couverture. Mes enfants, contemplez les étoiles, l'ensemble des cieux. Considérez leur immensité et sachez, Yah les a prononcées, leur donnant ainsi la vie. Yahoua a causé leur existence. Voici, j'ai étendu la vie comme une couverture, et provoqué sa multiplication à travers la terre entière. La vie en remplit chaque coin. Et pourtant, l'humanité continue de chercher ses débuts, et se languit de connaître ses origines, demandant en vain, D'où viens-je ? Et pourquoi sommes-nous là ? Quelle est donc l'origine de toute cette vie ? Et comment suis-je arrivé ici ? Quel est le commencement de tout ? Et comment cela va-t-il se terminer ? Génération aveugle, au cœur endurci, Peuple trompé et ignorant, Enfant privé de bon sens, La vie a un nom, Le commencement et la fin à marcher parmi vous. L'origine et la raison est ici présente, Et viendra également dans une grande gloire et une grande puissance. C'est de lui que vous provenez et à lui que vous devez retourner, Vous tous, ses bien-aimés. Voici, ses noms sont nombreux et magnifiques. Ce qu'il est n'a pas de fin, Car comme je suis, Ainsi est-il, Le Père et le Fils sont un, Et notre nom est un, Au commencement était la Parole, Et la Parole était avec Dieu, Et la Parole était Dieu, Le même était au commencement avec Dieu. A travers lui, Toute chose vient à l'existence, Et rien dans toute la création, N'a été fait en marge de lui. En lui était la vie, Et la vie était la lumière des hommes. Or la lumière brille dans les ténèbres, Et les ténèbres ne pourront la vaincre. Et voici, La Parole est devenue chair, Immanuel Sous-titrage Société Radio-Canada